Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast... By the Beach. By the Beach. Épisode olympique. Ozampic, tu veux dire? Ozampic, oui, c'est vrai. Cette semaine, Club Ouvrier Podcast vous êtes présenté par Ozampic. Non. Parlez-en à votre médecin. J'en arrête besoin. Pas longtemps. Oui, tu sais, on regarde les Olympiques un petit peu à la télé. Un petit cycle de trois jours. Trois mois, mettons. Quand un athlète ne veut pas se faire pogger avec des stéroïdes, il fait juste un petit cycle de deux, trois mois, comme l'année avant. Ça prendrait ça. Xavier m'a demandé, c'est quoi Ozampic? On n'arrête pas de voir des annonces de Ozampic. J'ai dit, oh, it's for the fatty boom baddies. C'est-tu ironique même que c'est Ozampic, le major commanditaire des Olympiques? C'est fou, ride. Ozampic par Pfizer. Il n'y a personne, à part, mettons, les princes d'huile en Arabie Saoudite, il n'y a personne qui fait de l'argent comme les compagnies de drogue. Pfizer, puis Moderna, puis ça. C'est vrai? Ah, c'est fou. C'est terrible. C'est eux qui contrôlent nos gouvernements, pratiquement. Moi, je pensais que la shop Vape Plus, ou l'autre, sa concurrente, Vape Ta Vie. Je pensais que ça faisait de l'argent, ça. Il y a les princes d'huile en Arabie Saoudite, les Pfizer, Moderna et compagnie, puis après ça, il y a le Sexypouf, puis le Vape Plus. Le Vape Plus. Les Olympiques, présentés par Sexypouf, il ne faut pas être à la croix. C'est ironique, le monde le plus en shape de la planète. Et puis, en shape, là. Puis, ils sont commandités, même, par... J'essaie de perdre du poids, mais j'ai mangé 8 cheeseburgers aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 c'est pour le diabète, ta gueule. Shout-out à tous les diabétiques qui attendent, justement, leurs médicaments, puis non pas parce que les fatty-boom-baddies, ça le pique tous dans la bédaine. Je savais pas que c'était une injection, moi. Ouais, tu te piques dans la bédaine. C'est une injection. Ouh, une fois par semaine. God damn. The bonfire que j'écoute Big Jay Oakerson, puis ça, lui, puis sa blonde, ils l'ont fait 2-3 mois. Il dit, oui, on perdait du poids à une vitesse fulgurante, mais on se sentait comme des cadavres. Genre, elle, la fille, nausée, non-stop, 7-24, puis lui, il se sentait juste comme un tas de mâle tout le temps. Pas d'énergie, pas de... Ouais, ouais, ouais. C'est normal que tu manges pas. C'est pas sain, ouais, c'est ça. La nourriture, c'est pas juste des donuts, puis de la liqueur, puis ça, c'est de l'énergie. Ouais, ouais. C'est Louis C.K. qui avait le bon gag. La nourriture, c'est supposé nous soutenir, être de l'énergie. Moi, je suis supposé aller dans le bois, manger un morceau de saumon, une poignée de framboises, puis être bon pour ma journée. Pas aller au Krispy Kreme, prendre 6 bignes, puis vailer dans la toilette après-là. Je suis capable. Si, je suis capable de faire ça. Oui, si. Je suis le mal, mais je suis capable de faire ça. C'est que ça en parle là, de manger. Joey Chestnut. Ouais. Le hot dog guy. Il s'est fait bannir de la compétition Nathan cette année parce qu'il voulait manger des hot dogs vegans, si je me trompe pas, puis Nathan a refusé. C'est commandité par un autre compagnie. Ouais, c'est ça. Puis c'est des Beyond Meat Dogs, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, il a été, je sais pas quand, dans les dernières semaines ou derniers mois, en Saskatchewan, compétition de manger des mini-baignes. C'est comme entre un team beat puis un baign. OK, ouais. OK. Un team baign. Puis ceux qui nous écoutent, où il n'y a pas de team horton, il y a des trous de baignes. C'est entre un trou de baignes puis un baign. Je connais plusieurs trous de baignes. La deuxième place a mangé 93 mini-baignes. Je sais pas qu'il y avait, il y avait comment de temps. Ah, que merde. 93 mini-baignes, la deuxième place. C'est Joey Chestnut qui a gagné, obviously. Devine, comment est-ce qu'il en a mangé? La deuxième, 93? Ouais. 110? 343! 300, quasiment 300 plus! Il mange pas pendant la semaine d'avant? Il ne mange à 250 de plus que la deuxième place! Tu sais, tu vois que l'autre, à 92, il est beurré, là, il est... Arrête! J'ai posé la même question à Xavier puis Johnny, puis on dit « Ben 115, 100... » Mais non, mais tu sais, tu vois que l'autre, il est couché sur le dos puis sont en train de le masser. Putain, Joey Chestnut qui trompe 5-6 mini-baignes d'un verre d'eau puis il se calme les sonnaies! Les ambulanciers qui sont en train de souffler dans le gars. Arrête! Tu l'as battu! Ah, c'est-tu que c'est drôle! Le gars, il s'assivienne, avec le défibrillateur sur le dos, puis l'autre qui continue de manger ses becs. « Ben oui, il est mort! » Aspire, c'est-tu, ça va goûter bon! Hey, je sais pas si on... On a aussi mis les shout-out, là, début de l'émission. Ben oui. L'émission de cette semaine n'est pas présentée par Ozambique, par Pfizer. Non. L'émission de cette semaine n'est pas présentée par, mais on aimerait faire un énorme gros shout-out à la micro-brasserie de Saint-Pancras à Baie-Comeau. La belle calotte qu'il y a juste à la tête. On a un autre, là. La belle calotte qui est là, que vous allez sûrement avoir sur la tête à base de les prochaines émissions. Puis les bières qu'on va boire dans l'épisode... Puis les bières qu'on va boire dans l'épisode prochaine, la semaine prochaine. Pas là, parce qu'il est 8h30 le matin. Oui, c'est ça. Je suis mon café. On va faire avancer la journée un peu. Mais cahier, s'il nous a envoyé un goodie bag de Saint-Pancras, j'en reviens pas. Cahier, c'est hot. J'en reviens pas. Allez à Baie-Comeau. Allez à Baie-Comeau, Saint-Pancras. Là, les bières ne sont pas au goûter encore. Fait que désolé, Saint-Pancras. Je sais que le but initial de tout ça, c'est parce qu'on vantait les bières du neuf un moment donné. Puis la fille de Saint-Pancras nous avait écrit « Challenge accepted ». Après-midi, normalement, on va faire un autre épisode. Puis là, on va y boire. Parce que, honnêtement, il est 8h30. Il est 8h30 le matin. Checkez-moi en face, je vais rencontrer les plus dorés d'en face. Mais très cool, Saint-Pancras. Un énorme merci, Saint-Pancras. C'est très, très, très cool. La baie de Saint-Pancras, c'est où il y a eu de la contrebande d'alcool dans le temps, dans les années 40. Oh, c'est-tu où est-ce à la côte? Non, ça brosait pas mal à la prohibition, pis ça. Fait que, je pense que ça vient de là, un peu, l'idée de... Ben, Al Capone est né à Baie-Comeau. Non. Personne sait ça. C'est un fait méconnu. Il restait dans un duplex, puis en bas, c'était Teddy Dellinger. Non, c'est quoi? Pas Teddy, c'est quoi? John? C'est John Dellinger. John Dellinger restait en bas. Teddy, c'était son cousin. Le monde, c'est... Baie-Comeau est épais d'histoire, là. Ville du crime. Les choses se fucking passent. Le monde pense que c'est New York, pis Vegas, pis ça, mais non, c'est Baie-Comeau. Là, pour ceux qui regardent ça sous le vidéo, le monde se demande pourquoi je me fais aller le bras par en bas. On a un nouveau membre de la famille. Oui, c'est vrai, Chris Follet Shoutout, le nouvel mascotte du Club Ouvrier Podcast. Là, il est couché, pis il mange des algues. Saint-Ostimène, le petit puppy dog. Le cœur me fond. Je vais le ramasser tantôt, là. Je vais le montrer. On va le montrer à caméra tantôt. Il est en train de gratter jusqu'au Japon, là. Hein? Cooper? Petit puppy dog. Il attendait avec moi. Je vais en parler. Il attendait avec moi pendant que tu prenais ton café à la brûlerie tantôt. Puis, c'est un aimant à enfant des petits chiens. Un aimant à enfant, puis à maman d'enfant. À maman d'enfant aussi. Non, mais tu sais, moi, à date, à chaque fois que je me promène avec, il n'y a pas un gars qui m'a sauté dessus pour dire, « Ah, c'est beau chien, peux-tu le flatter? » Mais les enfants, puis les madames, madame, elle a pris dans ses bras. Je t'allais manger une molle avec le petit. Hier, on t'allait faire une journée de boys, moi, le chien, puis le petit. Puis, on est arrivé à crème molle, il y a une madame qui a pris le chien dans ses bras. Moi, je me demandais, « Ah, il est beau petit chien, là! » Dans ses bras? Dans ses bras. Pas pencher à la terre à frotter, là. Je frotte à la face dans la fourche. C'est pas vrai. Pas dans la fourche. Ah, les femmes blanches, les chiens. Puis là, j'étais comme genre, « Hey, j'espère que mon chien compense que je te pisse, ce style. » Puis, c'est dingueux. Je ne vais jamais te chicaner si tu pisses là, là. Genre, c'est… Les petits barouilles, les gâteries que tu veux. C'est « All you country. » Si tu pisses sur ce madame-là en ce moment, c'est « All you country. » Fait que, merci Saint-Pancras, c'est pas vrai, là. C'est vraiment… Ah oui, c'est vrai. On fait des jokes avec plein de cochonneries, mais savoir que quelqu'un qui a pensé à nous autres pour des choses. Oui, oui. C'est vraiment, vraiment cool. Puis les calottes sont fucking nice. C'est vraiment belle. Elles sont vraiment de bonne qualité, oui. J'ai choisi la grille. Je ne sais pas si ça me fait bien. Tu m'as dit « Oui, mais tu m'as regardé… » Oh! C'est pas vrai. Mais les calottes sont belles. C'est drôle, quand j'ai le casier postel à la nouvelle, c'est moi qui ai été charbois, je suis revenu, il y avait clairement des bières dedans, puis en l'ouvrant, j'ai dit à Johnny comme joke, j'aurais été super content, juste les bières aussi, mais j'ai juste dit à Johnny, que Johnny serait out, une boîte de merch, puis de faire deux belles calottes là-dedans, puis des collants, puis des aimants. Shout out, tu sais, Pancrasse, si vous êtes sur la côte de Nord, on passe avec un mot boire une bière du 5 ans à Pancrasse. Dites-le qu'un club ouvrier vous a envoyé. Mais qui ne paye pas en facture. Oui, on ne paye pas. On ne paye pas. On vous envoie. On ne paye pas. Shout out. Oui, petit chien. Brûlerie, j'attendais, il y a un petit français, peut-être bien 7-8 ans, il jouait sur les roches là en avant, puis j'étais assis proche, fait qu'il est venu, il m'a demandé, très gentil, le petit français, est-ce que je pourrais le flatter? As-tu dit ça où il a dit « Ah, du coup, voilà! » Oui, c'est ça, je voulais. « Oh là là! » Je ne voulais pas imiter l'accent. Il faudrait... Excusez. Chris, moi je vais me mettre là une demi-heure, 45 minutes par jour dans le miroir à pratiquer des accents. Je pense que ce serait un net plus pour le podcast. Ça va, Andy Murphy? Non, c'est parce que je faisais le montage de l'épisode de la semaine passée, Moncton. Oui. Shout out, Moncton. Je ne reparerais pas de Moncton, là. Mais... Ça fait que j'ai réécouté mon accent en chiac au début puis je n'étais comme pas... Je le trouve bon, moi. Ça pourrait être mieux. Oui, pour que moi. Je l'ai réécouté, moi, le début pour entendre ton accent en chiac pour m'endormir l'autre jour. Six points. Aïe aïe. Bon, olympique. Donc, je reviens à mon... Je n'ai pas encore fait... Je passe par 18 chemins pour dire mon histoire. Le petit français est très poli, mais là, c'est la petite soeur qui est à une table plus loin que les parents. Vu que le petit frère jouait avec un petit chien, fait qu'elle est venue à la course. C'est bien correct. Ils sont venus flatter. Tu dis, « Ah, un petit chien canadien... » Puis flatter. « Mangeur d'ours... » Oui. J'ai dit que ça, c'est un castor. Non, non. Puis flatter, puis flatter, puis jouer, puis... Après ça, moi, à toutes les 5-6 secondes, on me vient par les parents. Puis je regarde. Venez vous chercher vos beaux chiens. J'aime bien y attacher les titres. Juste pour vous dire, il s'appelle Attaque. À un moment donné, la mère est venue. Très jolie, belle, grande, française. Elle est venue même pas les rapatrier. Je lui dis, « Ah, 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 mais du coup, donnez-lui de l'espace, laissez-le tranquille. » Puis elle est retournée s'asseoir. Elle est venue dire, « Laissez-le tranquille. » Puis elle est retournée s'asseoir. Elle s'a laissé-le. Ça a déjà été fait. Moi, je vais vous dire, j'avais rien contre ça. Je veux dire, il jouait avec le petit chien, puis il a vu le petit Cooper. Je veux dire, il y a quel âge, je te dis? 9 semaines. C'est fou, j'ai jamais vu un chien 9 semaines quand même de même. Ouais, je tiens ça serré. On essaie de faire un bon chien avec parce que c'est un bon chien de famille. On l'amène beaucoup voir d'autres chiens, puis on l'amène beaucoup voir d'autres enfants. Tu as dit au soccer, puis ça, ça doit être cool. On l'amène au soccer. Je vais te donner la meilleure image de ce que ça a de l'air au soccer avec mon chien. Imagine que mon chien, c'est le ballon. Il croit plus après le chien qu'après le ballon. Non, non, non. Imagine mon chien, c'est le ballon de rugby. Puis les enfants, c'est genre le scrum de rugby. Le wall of death. Ils sont tous par-dessus, puis tout le monde se bat pour avoir une parcelle de poils. Je regarde le chien, même le chien, des fois, il me regarde dans mon indien et il me dit, hé le gros, faites quoi, sort, vous d'ici. Kicks-en un dans la face. Non, non, il fait vraiment bien ça. Il se laisse flatter, il se laisse tirer les oreilles. Il était assis avec moi. Il ne me connaît pas. C'est la première fois que je le vois, il était assis avec moi, il se laissait se flatter. Il ne tirait pas sur la liste pour l'étoile. Il avait trois, quatre petites filles hier qui le flattaient, puis il y en a une dans la Chica-Poto puis elle le flattaie, puis un moment donné, il y a une doigt dans le chien. Il est juste comme, oh, 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 oh. Chris, paye-moi un souper, c'est-tu. Oh, c'est-tu bon, oui, c'est accueillant, Gaspésie? T'as-tu. Hey, thanks. Mon chien, t'avais de se partir un podcast. C'est-tu que c'est drôle? Bon, ouf and plouf. Il plongera pas, c'est-tu, il va être plus populaire avec un uzo? Hostie. Hey, OK, bon, olympique. Olympique, je peux-tu commencer? Je sais pas si tu vas être d'accord, mais j'ai un alpha male cette semaine. Je sais déjà, c'est vieux. Puis non, c'est pas le, je pense que c'est Sarah qui nous a écrit la semaine passée pour dire, ça devrait être le Turc qui a gagné la médaille d'argent au gun. Pourquoi il y a du gun de même? C'est nouveau, c'est-tu nouveau ça? Du tir de même? Je pense pas que c'est nouveau. Ce gars-là qui est arrivé là avec une main d'impos entre deux rapports d'impôts. Chris, il a l'air de mon comptable. Chris, il a l'air de mon comptable. Je l'ai vu à TV, je fais, c'est mon comptable, il fait là. Oui. Une main d'impos. Si de moi un turc, je n'aurais pas dessiné lui. C'est vrai, tu sais. Puis tu sais, il y avait des Japonaises qui faisaient ce sport-là. Oui, eux autres, ils étaient quittés de la photo. Ils étaient stylish, ils étaient belles, puis tu sais, de l'attitude, ça tirait comme si c'était un manga. Ils ont l'air d'androïdes, ils ont plein de gadgets en face. Pour vrai, je trouvais qu'il y avait de quoi de sexy là-dedans de faire comme un stickler. La japonaise était haute. La japonaise avec la casquette par en arrière, les petits cheveux longs. J'ai vu trois personnes tirer à ça. J'ai vu la japonaise qui était fucking sexy. J'ai vu mon comptable entre deux factures de physio qui est allé tirer du gun aux Olympiques. Puis j'ai vu un gars des States, il tirait de côté puis il a fait le quipwalk. Snoop, Snoop était là pour participer dans le shootout. Snoop, c'est-tu combien d'argent qu'il fait? Beaucoup. 500 000 par jour pour être la mascotte des... la mascotte. La mascotte des Olympiques. 500 000 par jour. Plus des bonus pour... quand il lui demande de faire des apparitions puis ça. C'est fou. C'est fou, Red. Et non, c'est pas le Turc mon Alphamir, le shout-out de Turcmen. Il arrive là, tout le monde... J'ai vu un thread intéressant sur ce gars-là. C'est pas la première fois qu'il gagne des compétitions de tir demain. Mais tu sais, les gadgets que tous les autres compétiteurs ont en face, il y en a qui ont deux lentilles, une pour... Cacher la lumière. Cacher l'autre qui genre focus plus. Moi, je trouve ça un peu niaiseux qu'ils ont le droit à tout ça. Oui, de toute ça. Mais... la doudre arrive là, deux yeux ouverts. Les lunettes et qu'il... Sais-tu pourquoi deux yeux ouverts? Parce qu'il s'enligne avec son autre oeil? Parce que... En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais... que quand t'entraînes quelqu'un à tirer, mettons, quand t'es militaire ou police, ou... Il est en train à tirer les yeux ouverts parce que ça te donne une plus grande vision de... Oui, oui, oui. Mais pour une compétition de tirer une mini-cible, c'est pas nécessaire d'avoir les deux yeux ouverts. Tu peux te fermer un oeil pour focus, puis ça. Lui, ils ont training de je vais tuer quelqu'un. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Deux yeux bien ouverts. Moi, j'ai pas tiré beaucoup du fusil ou de la carabine dans ma vie, là. J'ai tiré du 22 sous des cibles. Cinq six fois, moi, ouais. Sous des cibles où je vais aller tirer du 12 des pigeons d'argile. Mais tu sais, tirer du 12 des pigeons d'argile, t'envoies ça, environ par là, t'es sûr de... T'es sûr de le pogner, mais Chris, ça part comme un épouvant... Tu sais, ça part en éventail. Ouais, ouais. Tu sais, tu vas pogner la cible à un moment donné, le moindrement que tu tires par terre. T'as pas mis à être American Sniper, là. Non, non. Tirer du 22, c'est une cible. On avait taqué des cartes à jouer sur une planche de bois dans l'autre bout du champ. OK. Il y avait un petit scope sur le 22 et on s'amusait à tirer. Puis moi, je suis droitier partout. OK. Puis j'ai tout le temps miré avec mon oeil droit. OK. J'ai tout le temps fermé mon oeil gauche puis tiré avec mon oeil droit. Puis à un moment donné, mon optométrice, il doit connaître ça plus que moi, il m'a dit, non, 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 toi, ton oeil dominant, c'est ton oeil gauche. Il m'a dit, ça n'a pas de câlisse de rapport. Il m'a vraiment dit, ça n'a vraiment aucun rapport. Je suis droitier partout, mais il m'a dit, ça n'a pas rapport. C'est pas OK. Il m'a dit, non, non, ton oeil dominant, c'est vraiment ton oeil gauche. Fait que si jamais tu fais des affaires de précision puis tu te fermes un oeil, ferme ton oeil droit. Ah, ouais. Puis ouvre ton oeil gauche. Puis la manière de savoir ça, c'est, tiens mon micro. Oui. Ça a l'air niaiseux, non? Mais tu vas fixer un point à quelque part, mettons sur la porte un petit triangle, un petit espoir, puis tu vas ouvrir tes deux yeux puis tu vas regarder ça quand il est en plein centre. Puis là, tu vas juste t'amuser à cligner des yeux. OK, ouais. Puis tu vas voir qu'il va changer de place. Mais l'oeil que tu vois où est-ce qu'il a la même place qu'avec tes deux yeux ouverts, c'est ton oeil dominant. Fait que moi, quand je tirais, mettons, du 22, je me fermais l'oeil gauche puis je me mettais l'oeil d'Amir qui est mon oeil droit parce que c'est mon côté facile, c'est mon côté droit. Puis à cette heure, les quelques fois que j'ai refait après, j'allais plus loin sur le goût et je m'ouvrais l'autre oeil puis j'étais tabarnaquement à peu près ici. Ah ouais, hein? Hein? Et si moi, je vais essayer ça à Kud après-midi. Jouer avec un oeil ouvert. Quoi, il joue avec un patch eye. Mightball Warzone. Vous n'allez pas croire ça. Non, mon Alpha Male of the Week, ce n'est pas le turc. Mon Alpha Male of the Week vient directement de l'Algérie. Un boxeur qui a décalissé sa compétition. Imam Khalif, mesdames et messieurs, et l'Alpha Male of the Week. Il y a tellement plein de jokes dans ce que tu viens de dire puis plein d'affaires pas correctes aussi. Je vais commencer avec les faits. Hier ou avant hier, l'Organisation de boxe internationale a fait une conférence de presse à Paris. Ah oui? Parce qu'eux autres ont banni ces deux boxeuses-là. OK. OK? Ils ne peuvent pas boxer international, ces deux boxeuses-là. Ils ont été bannis par l'Organisation internationale. Mais les Olympiques, c'est international. Oui. le IBA, International Boxing Association, ils font des tests sanguins, ils font des tests toutes, ils ont fait des tests de chromosomes. Ils n'ont pas dévoilé toutes les... parce que ce n'est pas très légal de tout dévoiler les affaires. Oui, oui. Mais là, avec toutes les hosties de médias qui disent « Non, non, c'est une femme, il faut la respecter, pis ci, pis ça, OK. » Ils ont fait une conférence de presse à Paris pour expliquer. Un des médecins, je pense qu'il y en a trois, mais un des médecins qui a analysé les tests sanguins pis tout, qui a fait les tests pour le IBA, était là. C'est un gynécologue de 30 ans d'expérience. OK, oui. OK. Il en a vu de la snooch. Il a vu de la snooch, pas pire. Il a dit « Écoutez, la médecine, c'est pas des opinions, c'est des faits, c'est des connaissances. » Pis, il a un peu expliqué, un peu diplomatiquement, ça. Après ça, il se faisait challenger par les journalistes. « Mais non, c'est une femme pis vous respectez... » Pis là, il était un peu moins diplomatique. Il a dit « Écoutez, c'est moi qui a vu les tests de sang pis moi, avec les tests de sang, j'ai vu que c'était deux autres. Pis avec ça, ils ont un avantage injuste sur les autres compétitrices. » Je pense que l'Italienne était allée se bete avec à manger deux coups de poins saillure. Elle a dit « Je vais casser mon canne-ci. » Elle a fait rire d'elle non-stop à cause de tout ça. Mais, hostie, c'est touché. C'est bizarre. Tu sais, c'est un tirage au sort, je pense, ces affaires-là. Mais tu t'entraînes pendant quatre ans, t'es qualifié pour aller aux Jeux olympiques, tu pognes Tyson. C'est ça. Pis t'es shapeé comme... Là, je suis pas en campagne de salissage contre Iman... Premièrement, son nom, c'est Iman. Iman, calice. Ça s'invente pas, là. Tu pourrais pas écrire ça. Mais, je suis pas en campagne de salissage contre Iman Khalif. C'est comme si ça serait un Américaine pis son nom serait Dude. Bro. Me bro. Bro Johnson. À la limite, je suis vraiment triste pour elle. Elle est née avec... Elle, elle a quelque chose que c'est une femme. Ouais, ouais. J'accepte que c'est une femme. Ouais, ouais. Sauf qu'elle est née avec un... des autres ou un problème. Ouais, ouais. Ça fait qu'elle a un avantage injuste contre d'autres boxeurs. C'est plate pour elle. Mais si physiquement, génétiquement, c'est une femme, oui, OK, il peut avoir un débalancement. C'est correct, sauf que techniquement, c'est pas comme... Comment qu'elle s'appelait la nageuse, là? Lea Thomas. Lea Thomas. C'est drôle, je pensais de rétablir. C'est pas comme Lea Thomas. Lea Thomas, c'est vraiment un gars, gars, négat, gars, gars, gars. puis là, il fait une transformation fille. Puis là, je peux comprendre que... Eux, c'est des filles. C'est juste que dans leur corps, dans leur affaire, ils ont sûrement pris des substances, quelque chose. Puis la testostérone... Imane est vraiment née apparemment avec un problème... Oui, oui, mais Chris, ça fait que c'est une fille pareille. C'est une fille qui est capable de bencher plus que moi et toi, parce qu'elle est remplie de testostérone. Physiquement, tu regardes, puis c'est vrai qu'aussi, ça a l'air un peu... En Algérie, elle porte pas les jobs. Elle se promène un t-shirt et un culotte cool. T-shirt avec un pack de Marlboro dans l'étoile. C'est quasiment asti. Tu sais, je veux dire... Là, tout le monde sait qu'il... Lea Thomas, c'est une chose. Elle gagne foule à la nage. OK, c'est plate pour les autres nageuses, mais il n'y a pas de vie qui est en danger. Non, c'est ça. Iman Khalif, elle fesse d'autres mondes d'en face. Non, il y a... Oui, c'est ça. Les sports de combat, ces affaires-là, c'est que le focus, c'était trop sur un homme. Le focus n'aurait pas dû être ça. Non, c'est ça. C'est Iman, elle a un problème ou un débalancement, peu importe, elle a un avantage qui est injuste contre les autres, elle peut pas compétition. C'est comme un handicap? Si oui, il va dans les Paralympiques pis là, on va voir... Là, il s'y... Ouais. Iman Khalif décolle, il s'est plein de petites high-spices pis de... En plus de battre du monde normal, elle va battre du monde avec des moignons. C'est-tu un handicap à envoyer ça aux Paralympiques? C'est autre. Parlant de Paralympiques, je sais pas comment que la joke s'est formée à la job la semaine passée, mais on n'a pas eu énormément d'appels la semaine passée parce que sûrement que tout le monde écoute les Olympiques pis tout le monde est en santé. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup d'appels, fait qu'on a écouté quand même pas mal d'Olympiques à la Cazone entre les quelques calls qu'on a eus quand même pis ça. Fait que là, on se dit, Chris, on n'est pas... Mon partner dit, on n'est plus des paramédics, on fait juste écouter les Olympiques, on est des Paralympiques. Juste ça maintenant. Des Paralympiques. Plus de paramédics, on n'écoutait les Olympiques, des Paralympiques. Ça nous a fait rien pendant au moins deux minutes. C'est long deux minutes. Là, toute l'attention est sur Iman, mais il y avait un autre. Ouais. Coréenne, j'ai pas mal, vietnamienne, en Asie. Asiatique. Pis elle aussi s'est faite bannir par le IBA, mais a eu le droit aux Olympiques. Qu'est-ce qui se sert aux Olympiques faire les tests pour si t'as le droit ou pas? Qu'est-ce qui te classifie homme ou femme? Ton passeport. Tu sais, je lui dis, ça aurait été drôle. T'as quoi de plus random que ça? Ton statut sur Facebook. T'es abonné au Reader's Digest? Non? Femme. As-tu déjà ouvert un Sports Illustrated? C'est ça. Ouais, mais tu sais, dans un sport de combat, c'est fucking wild pour les 30 autres compétitrices. C'est plate pour Iman. C'est plate. si on l'empêche de compétitionner. Tu sais, j'ai mes opinions personnelles, mais mes opinions personnelles, les faits se calissent, les faits se calissent bien de mon opinion, mais dans les faits, c'est dangereux pour les autres compétitrices. Ah ouais. En tout cas. Y'a-tu des sports que t'enlèverais aux Olympiques? Le surf. Mille, moi. J'enlèverais mille. Le surf. Moi, ben le surf. Ouais, ouais. On a écouté le surf, moi et Johnny. C'est le surf que j'ai regardé, à part le basket, c'est le surf que j'ai regardé le plus, parce que c'est ça qui était plus tard le soir. C'est-à-dire fucking tôt le matin là-bas. Ben c'est parce que c'était pas en France. Il était à Tahiti. Il était à Tahiti, eux autres. Ils appellent ça la, c'est quoi? La Polynésie française? Ouais, en fait la même. Premièrement, c'est fucking beau ce qu'il y a-t-il, surf. As-tu regardé un peu de surf? Je regardais le surf, parce que c'est-tu nouveau? D'après moi, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça. C'est vieux, ouais. Ben ça a dû arriver à Rio. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Parce que je regardais plein d'affaires, je me disais, Christmas, j'ai jamais vu ça. Le breakdance. Il y a du breakdance aux Olympiques. Il n'y a pas de breakdance aux Olympiques. Ça, ça veut dire que ma mère qui fait de la danse en ligne a deux doigts d'aller aux Olympiques. Team Canada. Team. Quoi? Team Canada. Trois petits coups sur le plafond de ta chambre. Parce que c'est sûrement la toune que ma mère prendrait pour aller danser. Du Frédéric-François au François, je ne sais pas quoi. Si les Olympiques soient Chandler, on va te dire. On va te dire de quoi. Tu n'as jamais vu ma mère danser sur du Irvin Blais aux Olympiques. Il y a du breakdance aux Olympiques. C'est nouveau de cette année? Ah, c'est-tu de calice. Fait que genre, c'est quoi tu te prépares en écoutant Storm the Floor? Chef! Storm the Yard. Storm the Yard, pas Storm the Floor. Ouais, Storm the Yard. Storm the Yard puis tu écoutes Honey. Super. Ou les films de Cheer aussi qui avaient un peu de breakdance. C'était quoi ça, Chris? C'était un bon film, le premier. Il y en a eu 18 après, mais... Ah, fuck! Film de Cheer. Il y a du monde qui s'arrache les cheveux de la tête. Le tout pour le tout. Bring it on. Bring it on. C'est ça. Bring it on. J'ai zébran. Je suis peut-être le seul. Angèle, c'est clair. Je ne sais pas quelle année que ça a sorti. Je devais avoir entre 14 et 16, 17. Mettons quand ça a sorti. Je dois être le seul adolescent qui aimait ce film-là. Ah, tabac. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Je m'en regardais dans le miroir et je me demandais « Es-tu correct, Willis? » On se le demande tous. Tu enlèverais le surf? J'enlèverais le surf. J'enlèverais le breakdance. Breakdance. Ah, ben, je ne l'aime pas. Oh, oui. Moi, même, je m'enlève de quoi tout de suite? Puis je m'en câlisse même si ça fait des milliers d'années que c'est aux Olympiques. Si tu arrives aux Olympiques avec ton cheval, tu donnes la médaille à qui? Sautes des clôtures avec un cheval. Je te jure. Danse avec un cheval. Cours dans le champ avec un cheval. S'il mettait la médaille autour du cou du cheval, j'aurais pas de problème avec ça. Il en a donné nos chevals, je pense. Pour vrai? Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Il faudra, OK. Faites des courses de chien t'inquiète là? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Je veux dire, on enlève ça des Olympiques mais on fait des Olympiques d'animaux. Ben oui. On fait des Olympiques d'animaux. Les Jeux d'hiver, les prochains Jeux d'hiver, c'est où? Je sais pas. Sûrement Sydney, Australie. Ils font tout le temps des places qui font le neige et qui font frites. De calice d'inquiète. Sotchin, station Balnéa avec des palmiers. Oui, c'est ça. L'Impique d'hiver. Mettons là, ça y est. Je sais pas, Helsinki en Finlande. Organisez-moi des courses de ski. Ah, c'est-à-dire des traînots à chien. Des traînots à chien. Organisez-moi. Si, il y a ton hostie de, il appelle ça le... Pêche au phoque, on tape sur la tête bien fort. Non, mais qu'est-ce que tu fais aux Olympiques? Lui qui couvre le plus de neige avec du sang de bébé phoque. La plus grande surface du peut-on ouvrir. Je jette Bardot dans le bain avec les lames. C'est-à-dire, mes astis, toutes ces années pour rien. Après toutes ces années de bébé phoque, ils mettent ça aux Olympiques. Mais astis, ça n'a rien servi que je prends des photos au Canada. Des voyages gaspillés pour rien. Les pauvres bébé phoque puis j'ai appris par après que ça n'a jamais été un problème tuer bébé phoque. Ça n'a jamais un problème. C'est juste que ça a l'air vraiment sauvage mais ce n'est pas un... Ils ne sont pas endangés d'extinction. Pour vrai, j'enlèverais les chevaux. Tout ce qui est rapport au cheval. Bien, surtout le... T'enlèves ça, man. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle quoi? Le pavanage? Tu te pavanes avec ton cheval. Ça, c'est le bille. T'asse, man. Les courses faites. OK, au moins, il y a une semi-compétition mais là, danser avec ton cheval puis sauter des clôtures puis faire le boule. Si quatre minutes... Si quatre minutes avant... Si quatre minutes avant ta compétition, t'es capable d'aller manger un trio double Big Mac puis gagner un médaille d'or pareil parce que c'est ton cheval qui fait toute la job, enlève ça de là. Oui, oui. Enlève ça de là. 100 % d'accord. L'autre jour, ils ont mis ça à la TV. Ils ont mis ça à la TV même quatre heures de temps. Quatre heures de temps des chevals avec des noms de cheval pas possibles. Ça ne vous tente pas d'appeler vos chevals genre Rex ou... Non, mais tu sais... Ça a tout le temps 40 pieds de long. Franz Ferdinand, duc de Normandie. C'est ça. C'est le nom du cheval. Il dit trois, quatre fois. Oh, beau saut de Franz Ferdinand, duc de Normandie. Il n'y a pas de surnom, là. Il dit ça au complet. Il s'appelle le Frankie. Des pareils noms, même. Je vais regarder un peu de surf avec Jany, puis... Il faut que tu pognes le début. Comment ça marche, le surf? C'est qu'ils sont trois, quatre nageurs. On va appeler ça des nageurs, mettons, dans l'eau sur leur planche. Puis la heat dure une demi-heure. Ça fait que, boum. Ça à la TV, une demi-heure de temps, il est film. Les cinq premières minutes, ils pognent des vagues. Pas mal. Après ça, ils sont 25 minutes assis sur leur planche à attendre. Les trois fois qu'on a pogné du surf, moi et Jany, c'est ça qu'on a déterminé. Il faut que tu pognes le début. Oui, c'est bizarre. C'est que c'est hot comme sport, mais sport olympique, quand c'est la mère qui décide si elle te donne une bonne vague ou pas. Il y a des sports que je suis content qui sont là, mais que je ne comprends pas. Puis même, je pense que les athlètes ne le comprennent pas non plus. on s'est mis un matin à écouter quatre heures de judo. Ah ouais, je l'ai écouté Xavier un peu. Je ne comprends rien. Rien. Je ne comprends rien. Ça se pogne par le coup ici. Puis ça, il se lâche. Il recommence. L'arbitre donne des punitions random. Le gars ne s'ostine même pas. Le gars qui a gagné l'or a gagné. Il n'a eu aucun point dans le match. Il gagne sur des punitions de l'or. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même les gars, ils gagnent. l'orbitre fait « Tu as gagné les gars. » Il fait comme « Ok. » Ils ne savent même pas eux autres non plus. « Thanks. » « Thank you, buddy. » Si il y a ça, mettez du car jujitsu. Du car jujitsu. Ah oui. Car jujitsu. Oui, oui. Ça fait des commandites on ne d'autre. Je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Je ne comprends pas. Je comprends qu'il faut que tu vas mettre les épaules sur le dos. Mais c'est tout. Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne faut que tu touches les deux épaules et que tu t'immobilises. Oui, oui. Le même pousserant là, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est genre « Tu n'as pas le droit de mettre ta main là. Tu n'as pas le droit de mettre ta main là. Tu attaques. Tu n'as pas le droit de mettre ta main dans la manche. Comment tu veux? Je te flippe. Oui, c'est ça. Ils sont tous bons. Ce n'est pas le gagnant de la médaille d'or contre moi. Moi, il ne me flipperait pas pire. Mais c'est deux matchs. Il y a un français, Teddy Riner. Teddy Riner. Je ne sais pas trop quoi. Je pense qu'il a rendu comme à 135 wins en ligne. et plus. Moi, mettons, me battre contre lui, ça serait ma catégorie de pas. Il mesure 6 pieds 8, 310. Ah, parfait. Il me flippe comme un Rubik's Cube. Puis, je suis 250. 6 pieds 8, man. Il a la main grosse comme mon char, ta barman. Hey, judo, 6 pieds 8, 310. Pour vrai, tu t'es retapé Teddy Riner, puis il se pogne contre des animaux. Il est flippant comme si c'était une crêpe. Le pire, ça, je n'ai pas compris. À moi, j'ai juste poigné en fin et je n'ai vraiment pas compris. Compétition de judo, fin. Après ça, c'est judo par équipe. Je vois ça à la TV, judo par équipe. Je dis, what the fuck, c'est un Royal Rumble de judo? T'as-tu Stone Cold qui arrive un moment donné? À toi, il y a deux minutes, il y a une nouvelle toune qui passe. Il y en a un qui a qui se flippe une bière sur la tête et il a envoyé chez tout le monde. Une ceinture en or. C'est tout ça. Y a-t-il Goldus qui fait une prise avec les chenolles du gars? Non, ils sont tous en ligne et il y a comme une roue de fortune qui roule de manière 2 et il choisit une catégorie de poids. La catégorie de poids, t'envoies ton gars. Non, t'enlèves ça des Olympiques. Mettons, toi, t'es 100 kilos et plus. Il était dirinaire, c'est bon. Il n'a pas perdu depuis secondaire 2. 100 kilos et plus. Là, ça flippe l'autre bord et ce n'est pas nécessairement le même poids. Quoi? Lui, il a pogné un gars qui pesait environ 175 livres de moins que lui. Le combat a commencé, il a pogné ça de main, il a levé ça dans les airs, il a fait un Undertaker à moitié. Ça a fini là. Iman a le droit de décollisser tout le monde là-bas. Iman, regarde, moi, tu veux avoir un test pour voir si Iman peut faire les Olympiques si tu survis à 3 minutes avec Teddy Riner. 3 minutes, pas long. C'est 3 minutes. C'est pas long. Si Teddy Riner ne te défonce pas, tu as le droit d'être. Ah, ça me fait la joke que tu m'as content d'être passé, mon vie en tête. Tu t'offres plus longtemps avec qui? Mia Khalifa ou Mike Tyson? Je ne suis pas sûr où je banderais avec Mike Tyson. Je ne suis pas sûr moi non plus. Le basket, j'ai regardé pas mal de baskets. J'avais des high hopes pour Team Canada. Ils ont perdu contre la France. La France avait une bonne équipe. Tabarnak. Il y a ta 3ème en arrière du Canada. C'était States, Canada, France. Le big three. Le basket de rue, le 3 contre 3 basket. Oui. C'est correct. Je n'aurais pas mis ça aux Olympiques. Je ne le mettrais pas nécessairement aux Olympiques, mais j'ai trouvé ça le fun en regard. C'est cool. Oui, c'est cool, le 3 contre 3. C'est fast pace en crise. les gars. Moi, la fin que j'ai trouvé fucking weird, c'est le volleyball de plage. Là, je sais qu'il va y avoir plein de jokes. Ils ont mis des culottes. Non, mais ce n'est pas rien que ça. Le soir, je ne sais pas si ils sont obligés, mais ils ont le droit de mettre des culottes. Tôt le matin, un 3 de main, il y a eu des matchs où on a vu des culottes. Les jokes que j'ai vus sur Twitter. Tu as vraiment attendu 4 ans pour des culottes. Volleyball de plage, les filles. Veux, veux pas. Des grandes filles minces. Je n'ai pas vu dans le sens que les avantagés de la vie vont jouer au volleyball de plage. Ça ne le cachera pas. Oui. Il n'y a pas de grands 5 pieds 2. Tu sais, tu vois des filles avec des maillots et tu fais comme les pauvres. Ils paraissent bien. Félicitations pour tout votre beau programme. Puis là, à un moment donné, j'ouvre la TV, je jappe et je tombe je pense que c'était l'équipe joueur de l'Australie qui est pratiquement l'équipe internationale du top plus. Eux autres, ils pourraient jouer. Dans le sens qu'ils sont à peine habillés et joués contre l'Égypte long en long. À peine les yeux. Je ne veux pas dire le voile, mais ils ont les cheveux couverts. Ce n'est pas full voile. J'ai vu une photo d'après-match. Ils n'ont pas gagné un 7 du tournoi. Je ne sais pas s'ils ont fait 10 points dans chacune de leurs games. Pour vrai. Normal, le tabarnak faisait 48 aux Olympiques. Il y a des journées où il était canicule. Il n'y a pas rien que ça. L'autre en avant, ils sont en ronde sueur. Ils sont en micro-bikini. Oui, c'est ça. Aïe aïe. C'est là que tu vois que la religion c'est fort. C'est fort parce que tu te dis je fais du volleyball de plage dans la vie et il faut m'habiller de même. Non, mais c'est correct. C'est correct la religion. C'est ça. C'est juste que le clash est incroyable. C'est drôle de voir le clash des cultures. Les gars sont en short long. Quasiment en bas des genoux. En camisole lousse. Les gars ne jouent pas en bédaine. Les filles. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis là, ils ont changé aussi la réglementation. Moi, j'ai écouté la natation cette semaine comme jamais de ma vie. L'habitude, c'est le sport que j'écoute peut-être le plus aux Olympiques et je ne suis pas un nageur. C'est beau à voir. Je n'ai presque pas vu ça. Moi, je l'ai écouté à côté maintenant. À côté, à côté, à côté parce que là, on est d'une belle transition. C'est le chant du signe de bain du monde. OK, ouais, ouais. OK, Phelps, c'est parti. Puis Locktay est parti. Mais tu sais, Caleb Dressel est encore là. Puis Florent Manodou est encore là. Puis il y a des whole bucks qui sont encore là puis qui sont arrivés de finir. Autant chez les femmes aussi, des catélices puis des filles comme ça. Puis là, il y a les flots qui rentrent. À ce moment, tu peux aller aux Olympiques à 14 ans en natation. C'est fou. Il y en a qui ne sont pas vieux. 14 ans, ça n'a pas rapport. Donc, j'ai écouté beaucoup de natation puis ça m'a redonné le goût de nager. Je m'achète une piscine. Ça donne le goût aussi. Une petite piscine hors terre de 15 pieds pour nager, faire des longueurs. Des belles longueurs. L'autre sport le plus off que j'ai vu des Olympiques, complètement off même. Quoi ça? Le skateboard. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est nouveau. Ça fait quelques années. Deux, trois Olympiques. C'est correct que le skate, mais le skate est complètement off. Je vais te dire pourquoi. Chez les filles, la moyenne d'or, j'ai 16 ans. Ouais, ouais. La plus jeune athlète en ce moment aux Olympiques est une skateuse. Bien, c'est toutes des skateuses. Les plus jeunes, le top 6, je pense, des plus jeunes athlètes du monde en skate. 12 ans. Ça va être tabarnak. 12, 14, 15, 16, 12, 14, 15, 16. 12 ans aux Olympiques. Qu'est-ce que tu fais après? Représenter ton pays. Qu'est-ce que tu fais après? Moi, à 12 ans, j'espérais juste aller à la danse de l'école. À 25 ans, quand tu es en train de flipper des burgers, tu te dis, vos Olympiques. Là où, je veux dire, c'est bien correct que les filles vont là à 12 ans et sont vraiment bonnes. Pour elle, les filles étaient bonnes. Je ne sais pas si on va en venir, mais les filles sont vraiment bonnes. Là où c'est complètement off, chez les gars, à matin, il y avait un athlète de 49 ans. Ouais, ouais, son plus. Ouais, ouais. De l'Afrique du Sud, puis honnêtement, pourri frais. C'était malaisant. Tu le regardais, tu faisais comme, qu'est-ce que c'est ça? Bien, 49 ans, il est cheveux, poivre et sel. Tony Hawk. Il n'a pas fait de 900 dans la paix. Le plus proche de Tony Hawk qui va être dans sa vie, je pense qu'il s'appelle Tony Sark. Là, je ne veux pas embarquer dans le complotisme non plus, mais il y a beaucoup de pays en Afrique, dans le Moyen-Orient, qui vont envoyer des athlètes qui ne sont pas, ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ils savent qu'ils sont pourris, mais c'est pour de l'argent. D'une certaine façon, ils reçoivent de l'argent. pour envoyer des athlètes, je ne sais pas trop comment. Aux dernières Olympiques, il y avait une, il me semble que c'était de l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'était un pays du Moyen-Orient, le sprint, 100 mètres, tu te souviens-tu de ça? Non. Les autres, elles finissent ça faisait 15 minutes. Puis l'autre courant encore. Mais c'était ça. Après ça, le monde, les journalistes, ils ont creusé, ils ont dit, c'est quoi là? Un 400 mètres, puis elle finit trois minutes après les autres. Ils ont creusé un peu, puis ils ont vu que ce n'était même pas quelqu'un qui courait dans son pays. Ça a fait la même chose, parce qu'au jeu de Rio, il y a un nageur qui est allé faire une compétition de natation. Oui, je me souviens de lui. Puis ce qui était fucked up, c'est que lui, ils ont eu des essais, parce qu'ils ont eu de l'argent pour envoyer un nageur aux Olympiques pour promouvoir des pays qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité. C'est ça. C'est bien correct. Puis là, ils ont fait des tryouts, il y a genre 8 personnes qui se sont, ils ont eu une piscine sur toute l'île. C'est une piscine d'un hôtel. C'est gros que ton forester. Fait que là, ils ont mis, je ne sais pas c'est quel pays, ils ont mis ces gars-là dedans, mais ils ont dit, bon, lui, c'est le meilleur parce qu'il n'est pas noyé. Il a survécu à sa longueur. Fait que là, il avait le droit de s'entraîner une heure le matin, de genre de 5 à 6 heures avant que l'hôtel ouvre. Il faisait quelques petites longueurs dans une piscine qui n'est pas bien plus grosse que mon bain chenou. Il est arrivé aux Olympiques puis il combe du malheur et il tombe dans sa vague puis ça. Puis il y a un faux départ. Dans le temps, les faux départs, c'était comme fucking weird. Faux départs, la moitié de la piscine tombe à l'eau, ils sont tous éliminés. Il en reste trois. Lui, il se réinstalle. Je ne sais pas trop comment ça m'aille. Puis c'est à cause de lui qu'il y a eu des faux départs parce qu'il était tellement mal placé que le gars ne connaît pas. Le gars ne connaît pas. Fait que là, tout le monde tombe à l'eau. La deuxième shot qui a un faux départ, ils sont juste rendus trois. Ils se replacent un peu tout croche. Il y a deux autres qui tombent à l'eau. Fait qu'il a passé. Il a qualifié. Finalement, il est tout seul dans sa vague. Il a nagé. Ça a pris. Je pense qu'il faisait le 100 mètres. Ça a pris, man. C'est moins long de faire ton épicerie. Oui, c'est ça. C'est en site. Et puis, si je me souviens bien, le monde l'applaudissait tout fou. Tu n'as pas le choix. Le strip, c'est du jamais vu. C'est-tu que j'ai écouté de la natation cette semaine? Malheureusement, la petite sprinteuse que je parlais, ils n'ont pas applaudi. C'est comme plate. Ça aurait dû. Ils auraient dû l'applaudir. On dirait que la tétise, c'est un peu... C'est chauvin, un peu. Oui. Il y avait un petit débat l'autre jour à Radio-Can qui disait, c'est encore le 100 mètres qui est comme l'épreuve reine des Jeux. Oui. Je pense que, si comme tout, on est tellement tous dans nos petites bulles qu'il n'y a plus d'un épreuve reine. Oui, c'est ça. C'est ça qui est comme flat. Moi, ce que je trouvais cool de ces Olympiques-là, on dirait que je me l'avais moins rendu compte l'année dernière, on va dire, parce que TikTok, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Là, on a vu les Olympiques aussi d'une autre manière. Moi, je jouerais mon sel, le TikTok, c'était juste des affaires d'Olympiques. Puis, c'était juste des athlètes dans le village qui montraient des affaires, qui tripaient, qui montraient leurs médailles, qui faisaient le tour de ça, le tour de leur chambre, les hostilettes en carton, des boys remplis de capote. Ils ont réussi à fourrir pareil. Tu es en couple depuis huit ans et tu te dis, Bubu, je m'en vais aux Olympiques, les clôtures ne sont pas hautes à Paris. Non, non, non. As-tu vu tout le outrage aussi sur la cérémonie d'ouverture? Ou c'était plus américain c'était tout ça outrage? Non, non, c'est très mondial. Ouais, OK. Beaucoup de drag. Puis, dans la scène des drag queens, il y a un enfant. Puis ça, ça a fait Philippe-Catherine tout nu en bleu. C'est comme, OK, vous êtes enragés parce que c'était trop gay la cérémonie d'ouverture des Olympiques. Mais c'est quoi trop gay? C'est pas trop gay. Il n'y a rien de trop gay. Mais c'était trop... Le monde associe encore le gay au maléfique puis au diable. C'est sûr que si tu veux faire paniquer les religieux puis ça, avoir Gojira, ça, c'était... C'était fucking cool, par exemple. Je comprends l'outrage un peu. Sauf que Paris, c'est quand même une ville... T'sais, on dirait... Ils ont le droit de le faire vu que c'est à Paris. La cérémonie d'ouverture des Olympiques à Paris était gay? Hein? Quoi? C'est cool. Fait que... T'sais, il n'y aurait jamais eu cette cérémonie-là, mettons, à Pyeongchang. Ben non. Il n'y aurait jamais... En Russie, quand... Oui, c'est ça. Ils ont fait le parallèle des cérémonies d'ouverture. T'as toutes les trans qui dansent en bobettes pis t'as... Je pense que c'était Sochi, justement. C'était toutes des... Des danses de balles pis des très... Je pense que Paris avait le droit de faire ça pis c'est bien correct dans le sens qu'à un moment donné, il faut avancer aussi. Fuck, mais moi, je suis pas un fan de métal tant que ça. C'était hot, ça? Mais là, c'est-tu chaud de Gojiro dans le... Où Marie-Antoinette s'est faite décapité avec une Marie-Antoinette décapitée? C'est drôle que tu dis ça parce qu'il faisait des parallèles pis je pense qu'il montrait une affaire de... Je pense que c'est Pékin ou Beijing ou je sais pas trop quoi pis c'était un... Le thème, c'était un enfant qui jouait avec une bulle d'air pis que... Ah oui, je me souviens. Oui, oui. Pis là, mais ta Marie-Antoinette a coché... La tête coupée, man, le gros rock metal, le gars qui piche ses baguettes dans la scène. Ouais. C'était quand même nice. Hé, la scène, on va-tu en parler, là? Ils ont mis des milliards de dollars, man, pour essayer de cleaner ça. Ouais, ouais. Là, il a mouillé. Les digues ont tout déporté. La première course qu'il y a eu, ça a tout va aller après, ça a été malade. Il y a une Belge qui a sauté à l'eau. Elle fait six jours qu'à l'hôpital, elle se vomit le chieux comme jamais de sa vie. Arc. Là, toute l'équipe belge a fait fuck off maintenant. On saute plus là-dedans. Hostie. Dégueulasse. Ils ont chié... Excusez, là. Ils ont chié dans cette rivière-là pendant... Littéralement. Des millénaires. Ouais, c'est ça. Littéralement. Littéralement. Pis encore un peu aujourd'hui dans le sens que, oui, les systèmes des égaux à Paris, c'est mieux. Sauf que quand il y a trop d'eau, ça fait tout monter ou si je pense que ça déborde. Les seuls qui n'ont pas été malades, c'est les nageurs de l'Inde. Ils sont habitués de peigner dans la mort. Ils remplissaient des galons, eux autres, pour remplir les gourdes. Remmener dans la maison, c'était de l'eau propre. Tabarnak. Ils appellent ça de l'eau de glacier. Le gars de Mumbai, il disait Crystal Clear. Crystal Clear. Pas besoin d'être britannicite, là. Ah ouais, ils étaient là avec leur 18 litres, leur machine à haut. Ostie. Tabarnak, c'est drôle. L'eau est pas bonne, êtes-vous fous, tabarnak? Lui, il va jeter son eau, il voit son grand-père mort passer dans le brisseau. Tabarnak. Ah, je savais qu'il allait pas bien. Je savais pas qu'il savait nager. Fallait justement que je descende au village, me prendre un lift. Ah, mort que tu ne le rames pas. Calice. Ah non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, le pauvre gars. Je me souviens pas c'est quelle nationalité, mais qu'il a vaut au mi-dessus suite après la course. Fait que c'est sûr. Ouais, ouais. Moi, j'ai nagé quand même pas mal en eau libre pis tu sais, dans la mer, tu bois pas l'eau. Non, non, non. Sauf que quand tu fais trois kilomètres, mettons, dans un lac. Ben ça, moi, je nage pas. Mais quand tu fais trois kilomètres d'un lac pis tu sais que le lac est comme clean, pis à un moment donné, tu viens que t'as soif, là. Parce que les grandes courses, t'as un bateau qui te suit pis qui te donne du stuff. Ouais. Tu prépares tes lunchs pis il appelle ça des baby pouchs, là. C'est comme des... Tu sais, des squeeze and go de compote de pomme, C'est full électrolyte, pis... Ben, tu sais, on fait un peu nos recettes de tout ça. Je dis ça comme si j'en avais fait des milliers, là. J'ai fait une fois un cinq pis t'es obligé d'avoir un gars avec toi. Mais les trois que j'ai fait, t'es comme tout seul. Mais à un moment donné, t'es déshydraté, là. T'as soif, là. Fait 40... T'en prends-tu une gorgée dans le lac? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je le sais que les gars en avant, ils pissent dans le lac. Fait que... Ben, mettons... Fasse-moi ma question parce que le gars qui a valé pis là, tout le monde qui tombe malade pis ça, c'est... Il y a de l'eau qui rentre. Pareil, même si tu bois pas. Quand t'es dans un pack, mettons, de 200 personnes qui nagent toutes en même place, quand tu prends ta respiration, t'es pas tout seul dans ton corridor. T'es pas dans le lac. T'es pas rare. T'es pas rare. T'es pas rare. T'es pas rare. Mais qu'as-tu vu? Quand tu fais... Il y a quelques gouttes qui ont passé. Mais quelques gouttes sur un kilomètre. Il y en a qui ont rentré. T'as vu une tausse, toi? Ouais. Arc, 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 arc. Ah ouais, c'était dégueu, la scène. C'est plate, mon amour pis mon amour des Olympiques a baissé depuis que j'ai vu un documentaire. Ben. Je n'ai parlé souvent. Je pense que tu l'as vu. Icarus? Ah ouais, ouais. Le russe, ça? Ouais. Depuis que j'ai vu le documentaire Icarus qui est sur Netflix que je recommande à tout le monde, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Icarus, pour ceux qui parlent en français. Mon amour des Olympiques a comme fade un peu. Parce que t'apprends dans ce documentaire-là que, ok, ils sont tous dopés. Ah ouais. Ils sont tous dopés. Pis ils sanctionnent juste les pays qu'on n'est pas d'accord avec. Fait qu'on sanctionne la Russie. Pis on sanctionne. Moi, ce que j'aime beaucoup des Olympiques, c'est qu'à chaque Olympique, il y a des choses qui changent. Pis t'entends-tu souvent ça, les méthodes d'entraînement changent beaucoup. Ouais. On dirait que il y a des sports d'endurance surtout, on va dire, là. C'est complètement arriéré. Pis là, c'est en train de changer. Pis c'est pour ça qu'on voit des performances incroyables en ce moment. C'est ça, moi, on dirait que j'attribue, parce qu'à tous les Olympiques, il y a des records qui brisent. Pis on dirait que moi… Cette année, moins. Ouais, cette année, moins. Beaucoup en piscine, parce que j'ai écouté beaucoup de piscine, je pense que c'est juste trois records du monde qui ont été brisés en piscine cette année. Pis c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça. Pis les athlètes sont vraiment plus rapides, parce que dans tous les championnats du monde, les athlètes sont vraiment, sont à la colise de la wesh. Quand t'arrives aux Olympiques, c'est là ton prime dans l'année, t'es supposé être encore mieux. Pis le pourquoi qu'il n'y a pas eu beaucoup de records de brisés en piscine, c'est que la piscine n'était pas assez profonde. Elle était juste à 2 points, 3 mètres. Ça a donné une incidence? Oui, ben oui, vraiment. Ben oui, vraiment. Ben oui, vraiment. Avant ça, les piscines, je vais en bas 4 dans, ça va prendre 3 secondes. Avant ça, les piscines, les compétitions, c'était tout le temps 8 corridors. Toujours 8 corridors. Pis les piscines étaient de 8 corridors. Fait que le pourquoi qu'ils disaient « Ah, t'es tout le temps mieux d'avoir les deux corridors du milieu, c'est que t'es beaucoup plus avantagé parce que t'as moins les vagues de rebond du côté de la piscine. » Ah, OK, oui. À ce temps, ce qu'on fait, c'est qu'ils font des piscines de 10 corridors tout le temps. Pour que même si c'est dans le « outside smoke » qu'on appelle, même si t'es dans le 8e ou dans le 1er, c'est pas le mur à côté de toi qui revient. C'est qu'il y a un genre de gap un peu qui a le temps de revenir pis ça. Fait que cette vague-là, parce que t'es 8e qui nage que le câlisse, qui tape là-dedans, ça ralentit ceux des extrémités. Tout le temps un peu pareil. Mais ça fait la même chose aussi avec… Pis ça, c'est-tu random, là, ton ordre dans la piscine? C'est ton temps. Tes plus rapides vont être les deux du milieu. Fait que quand tu checkes la natation, c'est pour ça que les deux corridors du milieu ne sont jamais la même couleur. Fait que quand ils vont présenter le monde qui sont dans les finales, mettons, ils vont présenter le corridor 8, 1, 7, 2, 3, 6, puis 4, puis 5, c'est 2, mais ton 4, c'est le plus vite, ton 5, c'est le deuxième plus vite, après ça, ça va jusqu'à 8. Moi, je pense que c'était random. C'est pas random. C'est zéro random parce que t'as un avantage. Moins qu'avant aujourd'hui, mais t'as un avantage. La faire que la piscine n'est pas profonde, c'est la même chose. C'est que les gars qui sont habitués ou les filles sont habitués de plonger creux pour commencer à leur couler, là, il faut qu'ils creusent un peu plus. Je comprends. Ça peut être un peu la chose. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu nages, tu fais beaucoup de vagues aussi. Puis ta vague, quand elle va dans l'eau qui est creuse, elle a le temps de creuser. Elle a le temps de crever avant de taper le fond. Ben oui. À ce temps, vu qu'elle n'était pas creuse, il nageait, ça faisait du remous puis ça faisait remonter la vague puis ça ralentissait le monde. Ah, c'est-tu. T'as un bord de marque. Des fois, on apprend au Club Ouvrier Podcast, madames et messieurs. Puis des fois, on dit de la merde. Des fois. Puis les deux en même temps. Souvent. Ah, ouais. Qui est... Est-ce que c'est autre? Ah non, moi, ça m'a donné le goût de tout faire. Tu vas aux Olympiques... Pas aux Olympiques, au basket. Canada contre Brésil. Ouais. Pas Canada contre Brésil. USA contre Brésil. USA a décalissé. Il y avait un famous français athlète dans la salle. Puis à un moment donné, le big screen a zoomé sur lui. Puis le monde s'est mis à tout applaudir. C'est en France. Puis là, c'est un famous français. Puis il faisait ça lui. Puis tout le monde applaudissait. LeBron James pensait qu'il se faisait applaudir. Il a fait ça. Il s'est mis en couronne sur la tête. C'est pas lui. Moi, pour vrai, ces Olympiques-là, je les trouve vraiment nice. Il y a des affaires qui m'ont tapé ses nerfs. Puis il m'a dit la chose qui m'a tapé ses nerfs le plus possible, c'est les français. Dans quel sens? J'ai adoré les français. Je veux dire, t'as pas besoin de m'expliquer pourquoi les français t'as tapé ses nerfs à tout le monde tout le temps. Non, non, non. Vraiment pas. Je suis vraiment comme ça. Moi, ce qui m'a vraiment tapé ses nerfs, c'est quand il y a un français qui arrivait. Mettons, je donne un exemple. Léon Marchand qui était le maître de la piscine cette année. Il rentrait là, même le stade explosait. C'est fucking nice. C'est possiblement lui qui a zoomé dessus à Game of the Basket. Ah, sûrement. C'est sûr que oui. Puis ils ont vraiment cheered up, vraiment fourrait de leurs athlètes. Puis c'est normal parce que quand c'est au Canada, on faisait la même chose. Puis quand c'est au stade, c'est la même chose. Puis quand c'est partout, c'est la même chose. Là, c'est en France, c'est la même chose. C'est bien correct. Ce que j'ai pas aimé parce que l'exemple que j'ai vraiment, c'est qu'il y a un français en vélo de montagne qui était premier. Puis il y a un british qui l'a dépassé dans le dernier croche puis il a gagné. Il s'est fait huer, même. T'es aux Olympiques, tu gagnes une médaille d'or. Ben oui, tu viens de dépasser un français, c'est plate. Il s'est fait huer. Là, c'était l'hymne national. Il était sur le podium. Ah, cabarnak, même Dieu. Ah, applaudis donc. Oui, ton gars a toujours baigné une finie deuxième. Ça a-tu déjà arrivé, ça? Ou ça, juste là, ça la donne parce que c'est France, Angleterre? Peut-être. Mais arc, ah ouais. Peut-être. Mais ça, tu fais comme... Moi, je me connais, je ferais, ah, fuck, mais bravo pareil, là. Oui, oui. Ça m'a fait rire parce que chaque Olympique, il y a tout le temps des tensions géopolitiques aussi puis tu dis la maman va poigner. Puis là, il sortait des pays de qui qui aïe le plus la France? En Joe. Puis au dixième rang, sais-tu qui est qui aïe le plus la France? Qui? La France. J'en croyais pas mes yeux. Du cerveau, toi. C'est ça. Ben, Chris, je suis sûr que tu ferais le même... Je suis sûr que tu ferais le même sondage au Québec, mettons, ou au Canada. Oui, c'est sûr. On serait dans le palmarès aussi. Oui, c'est sûr. On saillit. On saillit. Tout le monde saillit un peu. C'est drôle. Ah oui, c'est fait. Non, mais tu sais, c'est les gens qui cueillent la France, mais c'était beaucoup pour le sport, tu sais. En numéro un, c'était genre l'Angleterre. Tu sais, c'est tout le temps une affaire de « Ah, ils nous ont battus à la Coupe du Monde il y a deux ans et ça fait chier. » La Belgique, « Ah, ils nous ont battus il y a trois ans à la Coupe du Monde. » Oui, c'est tout le rapport avec la Coupe du Monde. Non, mais ça a rapport souvent au sport. C'est pas des affaires genre « Ils nous ont envahis dans le temps et ils ont essayé pour mourir. » C'est pas ça, là. Non, c'est ça. Alors, c'est-à-dire oui. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des petits scandales aussi aux Olympiques. Il y a un doute avant que les Olympiques commencent. s'est fait arrêter pour une agression sexuelle ou je sais pas trop quoi, un coach d'une équipe, je sais pas trop où. Ça n'a pas fait les nouvelles de rien. C'est vrai? Oui, oui. Arc. Moi, j'aime les scandales. C'est tout le temps des petits scandales qui font chier puis deux jours après, je les oublie, là. Mais la boxe, il y a tout le temps quelqu'un qui se fait voler. Les combats qui sont jugés. Même la boxe. Les combats jugés, il y a tout le temps quelqu'un qui se fait voler puis tu fais comme « Moyen, Wike a perdu. » Je regardais un match de boxe avec Xavier. Puis ça a fini en décision puis les deux, on était surpris. On disait « Ben, voyons donc! » Puis après ça, j'ai dit à Xavier « Les sports comme la boxe, si ça finit pas en knock-out, si ça finit pas en… » Si c'est pas les fighters qui le finissent, ça peut être n'importe qui. C'est moins pire, là. Ça peut être n'importe qui. C'est moins pire, là. La boxe aux Olympiques depuis quelques années, mais il y a du monde qui se sont fait voler. C'était flagrant. Il y avait beaucoup de magouilles en coulisses, apparemment. La boxe est connue pour ça. La boxe est corrompue aux Olympiques, puis là, beaucoup moins. Il y a 12 jeux, je sais, sœur, là. Il y a 12 jeux. Non, mais il y en a vraiment beaucoup puis il enlève les notes par rapport de… Un peu comme au partenage artistique. Le partenage artistique aussi, c'était fort. Ah, t'enlèves les Outliers. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai donné 10. Tout le monde donne 10 puis quelqu'un a donné 2. Il enlève le 10, il enlève le 2. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais me picher de la tête, oui? Qu'est-ce que tu fais me picher de la tête? Donc, Cooper, on l'a-tu vu à la caméra? Tiens ça. Mesdames et messieurs, si vous écoutez juste audio, c'est le temps d'ouvrir vos écrans. Allez sur YouTube ou sur Spotify où on retrouve l'épisode vidéo et on va voir Cooper des bois. Et le voilà. Oh my God. Plein de sors, man. Ça fait une heure qu'il creuse dans le... Sors. What a nice puppy dog. Oh my God. Salut bébé. Tu te parles-tu? Quel beau petit chien. Je t'en ai pas parlé. Ça a-tu bien été la route aller chercher ce petite bête-là? Je suis parti à 7h le matin. Je suis revenu à 4h du lendemain. Le lendemain matin? T'as pas d'air. Quand on part de Rune sans chier, là. Ça a été, ouais. Ça a été ça. Oh, bye. Oh, t'es pris. Bien sûr. Attends un peu. J'ai l'air d'un mauvais pair de chiens. OK. Je suis parti à 7h du matin. Ça a donné que j'avais des commissions aussi à Québec. Puis c'est un chien qui vient de Granby pour les intimes. Puis cette personne-là que je connais d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais qui vendait le chien, s'en allait en vacances, lui, au Saguenay. Fait qu'il passait par Québec. J'ai sauvé un 4h de route, monté à Granby pour venir. Une route sans chier, 4h, ça paraît. Ah oui, ça paraît. Fait que là, je suis monté, je suis allé à Québec, j'allais m'acheter une nouvelle raquette de tennis. J'avais 2-3 petites commissions. J'allais chercher des choses pour lui aussi. J'avais pas de lit de chien. Ouais, t'étais pas stocké en chien. Je veux pas dire mon ancien chien, mais parce que j'ai encore le chien que j'ai avec mon ex, on l'a encore en garde semi-partagée, on va dire. Ouais, ouais. Fait que tu sais, je vais pas aller voler son lit et ses jouets. Nouveau chien, sorry buddy. T'as dit, what the fuck? Fait 15 ans, je mange dans ce bol-là. Vous aviez ça un peu de même avec Edith Sud. Imagine le chien. Voyons, Chris. Fait que t'allais acheter du stock pis ça, je t'allais faire mes commissions. Fait que vers 8h le soir, j'ai eu le chien. Je suis parti vers 8h30. On a descendu une petite boutte. Pis là, j'ai été avec l'auto électrique. OK. Fait qu'on a été obligé d'arrêter 2-3 places. Ben pas 2-3 places, à une place pour se retinquer. Fait un petit somme en même temps. On a dormi une demi-heure, les deux. OK, OK. Pis il est... Pour vrai, il y a 9 semaines, pis d'habitude, tout le monde me dit « Tu vas pas dormir pendant... » Ben, Chris, ouais, c'est ça. Un an et demi. Il est fucking nice. Il est vraiment calme. Je reviens pas. Moi, il faut qu'il me touche quand on fait du show. Il a tout le temps... Il se met le nez. Il est très humain, le chien. Il était longtemps que ses frères restent. Il était 9 bébés. Ah, c'est ça. Pis les parents étaient là. Il y avait des enfants là. Ah, tu m'as demandé. Il en restait un. Tu m'avais écrit si j'en voulais un aussi. Pis je l'ai pas dit aux kids, là, parce que... C'est sûr, sûr, sûr. Mais on n'a pas nécessairement les petits sous pour ça en ce moment. Pis avec mon avenir qui est incertain, on savait pas trop non plus. Non, mais moi, j'ai failli en prendre deux. S'il restait encore pour une fille, c'est sûr que j'en prenais deux. Là, c'était deux morts. Pis je me suis dit « Ah, j'aimerais ça en prendre deux pareil. » Mais on me dit « Hé, maintenant, vas-tu embarquer avec deux chiens? Deux bébés chiens? » Ouais, ouais. Il y a les deux enfants. À un moment donné, on va-tu s'acheter une vanne tabarnak parce qu'on a deux chiens? Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on a un Jeep, nous autres, l'auto-électrique, c'est un Jeep. Quand les deux enfants sont en arrière, tu peux pas mettre deux chiens en plus, souvent en vacances, c'est aussi mes valises, c'est aussi mes chiens. Ouais, c'est ça. Mes chiens sur le top, les duct tapes sur le top. Ça prend un toulet sur le top avec une... Ouais, ouais, ça prend toutes sortes. Fait que là, on se dit « Bon, OK, find un chien. » Sauf que là, j'ai essayé de trouver un chum qui voudrait prendre son frère. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai demandé à plein de monde. Je sais que toi, tu m'avais dit que tu cherchais un chien éventuellement. Tu sais, un petit chien, un gros chien, peu importe. J'ai lancé ça. T'es pas le seul à qui j'ai lancé ça. Non, non, je me doute. J'ai lancé à plein de monde qui m'ont dit dernièrement que « Ah, j'aimerais se m'en pogner un chien. Ou on voudrait un deuxième chien. Ou mon chien est vieux puis on veut justement faire une transition de chien. Surtout un petit golden. La raison est simple. C'est un bon chien. C'est le S-tier des chiens. C'est le first pick, first round des chiens. C'est ça. Fait que moi, j'ai eu un chien au look qui était quand même exceptionnellement spécial et beau. Ozzy, mon Dieu. Ozzy, il y a un des plus beaux chiens. Ouais, c'est ça. Fait que là, on dirait que je me cherchais un chien un peu « Special Breed » un peu. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, fuck off. Moi, je veux quoi? Je veux un bon chien de famille. Je veux un chien qui aime jouer. Puis je veux un chien qui aime ça et je veux me battre avec pour le sortir. » Ouais, c'est sûr. Je veux me battre avec. Viens-t'en. C'est sûr. Viens-t'en. Ils se roulaient, ils sortaient de là avec des algues. Ils sortaient de là la face pleine de salade. « Ah, c'est ça, c'est malade. » C'est ça, c'est des goldons. J'aime tellement ça parce que chaque moment a l'air du meilleur moment de sa vie. Je jette tout contre la main. On l'a amené en bateau, on l'a amené à la rivière, on fait du kayak, on est allé au parc à joueux hier avec les enfants. Enfin, ils glissaient dans la glissade. Tu sais, c'est un... Ouais, ouais. C'est un enfant maintenant. Ils trippent bien. Moi, je mélangeais tout le temps des goldons, des labradors. Même affaire. Même affaire. Pas même affaire. C'est un labrador, j'avais, quand je te jure. Il y a du moins. Non, 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 pas même affaire. Labrador. Plaignez-vous à péto. C'est la même sorte de chien. C'est le même chien. C'est le même pays. C'est sympa. Les envoves olympiques, ils compétitionnent ensemble. Ouais, c'est ça. On passe tout au Patreon. Continuez de jaser un petit peu. Ben ouais. On va passer sur le Patreon. Patreon.com. Club Ouvrier Podcast. Si vous voulez suivre la conversation. Merci à tous nos... On a quelques nouveaux petits Patreons. On a certainement de nouveaux petits auditeurs. Bienvenue à tout le monde. Allô. On sait que c'est une énorme responsabilité être responsable de l'heure la plus importante de votre semaine. Et on prend cette responsabilité avec sérieux. On se parle la semaine prochaine. En vie de chien, boxeur. Hey, merci Saint-Pancras encore. Oui, je voulais arrêter sur une note sérieuse. Mais merci Saint-Pancras encore. Si vous êtes hôte, si vous passez à Becamo, dites que le club vous a envoyé. Puis l'épisode que, éventuellement, on boit de la bière. Ouais. Ben, si c'est pas la semaine prochaine, ça va être celle d'après. Ben, on boit de la bière bien vite. Ça va être Saint-Pancras. Vous voulez pas nous boire... Vous voulez pas nous boire avec 3-4 bières dans les corps. Non, c'est ça. Le Patreon de cet épisode-là risque d'être... Puis, OK, j'en fais... Ah, je crée ça. Ouais, c'est génial, c'est-ce que ça? Je savais pas si je le faisais, mais... On va juste dire, mettons, là. Naufrageurs, là... Ils m'ont jamais donné de calote. On va juste dire ça de même. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas ça. Hey, merci. As-tu d'autres choses à plugger? Non. On se parle la semaine prochaine. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501